Bonjour Robert, bonjour Sylvain, on est à Saint-Alexis, au coin de la 158 puis de la principale. Il y a des gros travaux qui s'annoncent. Oui, 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 c'est un matin qu'on débute les travaux pour une crèmerie casse-croûte. C'est celle qui est située à Saint-Jacques, qu'on ramène ici dans le coin avec Traiteur Froid. Ça me fait plaisir d'être ici pour partir ça après deux mois d'attente. Pour nous, résidents de Saint-Alexis, c'est un plus. On est bien fiers que Sylvain, de toute façon, c'est un citoyen de Saint-Alexis à port entière. Il est natif de Saint-Alexis qui revient de s'installer à Saint-Alexis avec son commerce. Nous sommes très enchantés de tout ça. Puis ça va faire une belle entrée au village avec un commerce flambandeux, une belle image. En tout cas, on est très, très heureux de la savoir pour être chez nous. Sylvain, tu vas changer un petit peu la vocation dans tout ça? On emmène les sandwichs, ça va être ouvert sept mois par année. On voulait ouvrir 12 mois, mais en fin de compte, on a rapetissé ça pour faire une bâtisse saisonnienne. Mais le buffet froid va être ouvert à l'année. Puis la cabane, Sylvain, la fortune, ça va aussi fermer ou vendre? Oui, c'est ça. C'est à vendre. Puis si jamais on vend pas au mois d'octobre, on ferme ça puis ça va être seulement une cabane à sucre comme dans le temps, deux mois par an. C'est bon. Fait que, gros investissement quand même à Saint-Alexis? Oui. On devrait se rendre quasiment plus. L'investissement entre 5 et 575 000 $. Ça fait des revenus de terre sur le verre, ça? Non, on peut pas être contre ça. Écoute, nos petits villages qui se développent de même, c'est sûr qu'on a... Il y a quand même un bel emplacement côté de la 158, belle visibilité. En tout cas, on ne verrait pas pourquoi ça ne marcherait pas. Puis connaissant Sylvain depuis longtemps, quelqu'un qui est consciencieux, qui voit son affaire, je suis sûr que c'est un beau commerce qui va se développer encore de façon assez avantageuse pour tout le monde et surtout pour lui. On voit ça, l'ouverture pour l'automne prochain. Le traiteur va être à l'automne. On devrait être bon pour ouvrir début novembre, mais pour le casse-croûte, ça va aller en avril 2017. Bon, bien c'est bon, on va suivre ça. C'est bon. Puis félicitations. Merci. On va suivre ça nous autres aussi. Puis en tout cas, je suis sûr que Sylvain va faire quelque chose de très bien chez nous à Saint-Alexis. C'est pas mal sorti. Sylvain et son équipe. C'est Hamis Sylvain tuile. C'est sûr. Dans rien d'entrepreneur comme Sylvain, il y a tout le temps du monde qui aide beaucoup. Ouais, ouais. ... ... Sous-titrage ST' 501